Le folklore profane de l'île de Mayotte puise principalement ses sources en Afrique de l'Est et à Madagascar, berceaux de son peuplement. Les cygnes et les rythmes Sakalave et Bantu l'ont nourri et l'animent encore. La permanence de la vie communautaire villageoise, les traditions d'entraide lui confèrent son caractère authentique et singulier. Ce sont ses danses et ses musiques, pétries du culte des ancêtres et de la terre, liées aux activités humaines et notamment la cueillette du riz et les cérémonies de mariage, mais aussi la mémoire violente du travail des esclaves dans les plantations que Mayotte nous offre aujourd'hui. Le mariage reste de nos jours le moment privilégié où se déroulent les danses. Le jour venu, et après avoir consulté le fundi astrologue, le mari est accompagné jusqu'au foyer conjugal où l'attend sa femme. Pendant sept jours, les mariés n'ont pas le droit de sortir afin d'éviter le mauvais œil. Le huitième est consacré aux festivités. Un cortège est alors organisé à travers le village. Hommes et femmes, parés de leurs plus beaux vêtements, les accompagnent. Une valise contenant la dot sera ouverte et le contenu montré à l'assistance. La journée se termine par les danses traditionnelles. M. Ibrahim Subahadine nous parle très volontiers des danses les plus typiques de Mayotte. Le Nibiu, c'est une danse essentiellement féminine. Il semble même que ce soit l'ancêtre. C'est simplement des danses maoraises, en particulier sur le panda féminin. Elle annonce essentiellement les festivités du mariage, mais aussi des festivités spécifiquement féminines. Par exemple, dans l'ancien temps, lors des manifestations du Nouvel An. Et à ce moment-là, on a les deux rythmes principaux à Mayotte en tout cas. Vous avez le Namandia et puis le Chirondroa. Pour le Namandia, à l'origine, bien entendu, c'est ce que l'ont dit souvent, nos grands-parents, qu'il s'agissait essentiellement d'une femme qui montrait le chemin. D'ailleurs, on le retrouve sur le plan linguistique, puisque dans Namandia, Ndia veut dire le chemin. Tandis que le Chirondroa, au contraire, ça évoque une activité de ramassage. D'où, même linguistiquement, Chirondroa, c'est ramasser un objet trouvé par terre, bien entendu. Différent de la cueillette, par exemple, quand on abondra le Wada. Ndiou est une danse d'origine d'antou. Et d'ailleurs, on le retrouve dans l'origine même d'interpelle, dans le son Ndiou. En général, on le retrouve, ça, le Ngoma, c'est Ngoma, Ndiou, etc. Nlelezi, et ceci est un indice de l'origine d'antou du mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le Chirondroa, là aussi, il s'agit d'une danse d'origine bantoue. Et on le retrouve, là aussi, sur le plan linguistique, « chi », appartenant à Ngoma, le Tantan. Et c'est le pendant masculin, n'est-ce pas, d'une biou. À l'origine, là aussi, c'était une danse qui accompagnait, qui voulait le mariage et qui l'accompagnait encore. Mais ça peut être une activité spécifique, une danse spécifique. Les gens ont envie de danser le Chirondroa, indépendamment des festivités liées au mariage. Et les gens s'exécutent. N'est-ce pas ? Et en général, soutient, en quelque sorte, et accompagnent le Chirondroa. Vous avez, d'une part, le Mshogoro. Mais le Mshogoro est essentiellement populaire en juin, si vous voulez, ça nous est venu en Mayotte, en transitant par en juin. Mais, à côté de ça, ce qui est spécifique chez nous, c'est le Mlelési. Et même dans l'ancien temps, il y avait ce qu'on appelle le Garasissi, n'est-ce pas ? Qui est une forme un peu plus, je dirais, ancienne, archaïque, du Mlelési. Là aussi, c'est une danse qui accompagne le Shigoma en tant que danse spécifique, ou alors danse consacrant les festivités du mariage. dans l' Winter dans l'2014 dans l'2014 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501